et salut et bienvenue j'espère que vous allez bien je suis un ami de bricolage il ya la moto qui est dans le garage putain ça arrive en plus pour le son est pas top j'utilise qu'une gopro aujourd'hui pour filmer aujourd'hui on va bricoler sur la moto et en fait ce que je vais faire c'est parce que là dernièrement j'ai acheté un terrain c'est dans les bois et quand on y va en moto pour béquiller mais c'est pas pratique soit est homme soit faut la mettre contre un arbre car les béquilles elles sont toutes petites et forcément ça s'enfonce donc aujourd'hui j'ai essayé modifier ça de mettre une plaque dessous il existe des choses sur amazon j'ai vu pour grandir les béquilles je vais pas me faire chier je vais bricoler moi même j'ai tellement de bordel chez moi que je vais en trouver c'est sûr donc on va filmer ça pas à pas on va essayer de le faire peut-être le souder et on va aller en situation dans le terrain voir si on arrive à béquiller dans la boue voilà le truc elle est toute petite en fait c'est du coup forcément dans la terre mais ça s'enfonce j'ai essayé de trouver une plaque en métal de manière à l'agrandir légèrement après pas non plus que ce soit coupant parce que ça va être un peu dangereux donc ce qu'on va faire on va leur biquiller je vais prendre un carton que ça je vais faire la forme de manière à ce que ça gêne pas je vais me faire une forme mon carton et puis voilà quoi et après j'essaie de trouver un morceau de métal ou un truc du genre on va faire la découpe dessus et on va le souder sur cette petite béquille allez c'est parti on cherche un morceau de métal maintenant ça c'est pas gagné j'ai trouvé un morceau de métal voilà une belle plaque quand même elle doit faire presque un demi centimètre peut-être pas mais trois millimètres d'épaisseur faut pas que soit trop lourd sinon la béquille avec les bosses elle va retomber donc on va découper avec un morceau de carton que j'ai trouvé si vous les connaissez pas mauvais donc c'est un morceau de carton que j'ai trouvé donc allez on va se découper la forme que l'on veut avec ce carton et après on va le mettre sur le morceau de métal allez c'est parti le but c'est de pas le caler contre le bras oscillant parce que sinon ça va accrocher on va le faire légèrement dépasser là on va le faire dépasser c'est en arrière le morceau de métal ouais ça peut être pas mal et devant pareil à faire à peu près je fais déjà une découpe comme ça là en gros ça ferait un patin comme ça logiquement je pense que cette grosseur après se voir le poids alors on va déjà faire une petite découpe voir ce que ça donne là bon on va juste découper ça à peu près bien évidemment on va faire un truc du genre voilà costaud ce carton de lèvres voilà tac ça ferait ça en grandeur je me rends pas compte du poids par contre donc la plaque elle est là la grosseur en gros on touche pas la largeur on va juste faire la longueur et puis après on va essayer de meuler de manière à à ce que ce soit pas trop tranchant allez on met ça là donc en grandeur on va dire qu'on va rester comme ça ça va être simple il suffit juste de hop et voilà on en prend pour la disqueuse en coupe je vais peut-être essayer de fixer ça sur le sur l'établi avant que ça parte en couille j'ai un truc ici déjà là toujours mieux que rien voilà ah oui ça tient Voilà mon petit morceau de métal un peu lourd mais bon il est coupé on va le mettre dessus et je vais couper les bords en arrondi ce qu'on va faire on va changer le disque on va prendre un disque qui a meulé plutôt ça c'est plus pour découper et ça sera plus facile pour faire quelque chose d'arrondi d'enlever les arêtes allez on change le disque donc évidemment on débranche avant évidemment j'ai rien la clé pour démonter a pu je pense que le prochain achat ce sera une disque hop et là comme ça avec ce disque là on devrait pouvoir faire quelque chose d'un peu plus propre voilà allez on marche voilà on 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 voilà déjà là c'est pas du tout tranchant on a rendu plus arrondi maintenant je vais faire l'autre côté et c'est parti C'est bon. Là on est pas mal, on est pas mal. Ah ouais là, ça ne coupe pas du tout. Voilà mon petit morceau métal. Je vais finir de le moller ici, là où je veux le souder. Voilà. Nickel, c'est tout propre. Maintenant c'est celle, on démonte la béquille, on va la nettoyer et après on va souder ça dessus. Parfait. Donc c'est du 8. Parfait. L'autre là, je ne sais pas s'il faut que j'enlève celui-là. On va voir. Voilà. Bientôt une autre vidéo sur cette moto, on va faire la vidange encore une fois. Ah ouais, il se fait déjà alors. C'est quasi. Oulala. Mais c'est le système qui s'ouvre ou qu'est-ce qui se passe ? Ah ouais, ok. J'ai compris. C'est juste un cache en fait. Voilà. Ah ben dis donc, elle va la mettre. Ok. Et il tient là-dessus lui. Là, c'est le contact là. Ok. Donc là en fait, je ne sais pas si on voit. On débéquille. Et quand on béquille, ça appuie et donc forcément, ça nous dit qu'il y a la béquille enclenchée. Je démontre tout, tant qu'à faire. Voilà. Sans pire, on fera du nettoyer. Oh putain, c'est collé. Ok. Bon. Allez, on y fait celui-là. Donc ça, c'est du plus bon. 17. Oh putain. Là, ça rigole pas. Je vais prendre le ressort dans la gueule, il faut que je sois le gaffe. La tchiatique à mettre là, à mon avis. Voilà. Parfait. Oh, c'est bien. En fait, il est vissé dessus. Donc là, il faut redévisser encore. Allez, allez. Je ne sais pas où c'est qu'il est vissé par contre, parce que c'était sur la béquille ou sur carrément le cadre. Quel comédie ? J'aurais sauvé dessus, ça aurait été plus vite, mais bon. Ah, ah. Ah, je suis bloqué. Ah, c'est sur la béquille. Il y a un filetage, je le vois. Ah non, c'est sur le cadre. Parfait. Ah ouais, j'ai ça qui me fait chier. Je crois qu'il s'en est, ça y est. Et. Tadam. Ouh, attends. Attention, il y a deux rondelles, il me semble. Elles sont à l'intérieur. Ouais. Ces deux. Ces deux rondelles-là vont à l'intérieur de la béquille. Donc je les laisse ici. Et puis voilà, c'est parti, on va la nettoyer. Putain, elle est bouffée d'ailleurs. On va meuler ça et on va essayer de souder ma superbe béquille. Allez. Donc on nettoie. On a déjà meulé, je veux dire. On a déjà meulé, je veux dire. On va juste la froncer. Après, j'ai un petit coup de bombe noire à m'en foutre dessus. Là, ça ne roule pas, on voit la graisse de la chêne. Voilà. Voilà. Ah, bref. Elle n'est pas plate. Mon marteau. On va essayer de la détendre. Déjà. Peut-être avec ça. Peut-être avec ça. Comme elle est un peu vieille. C'est tordu. Voilà. Ah, c'est là. Ah, c'est son glauque là. Ça me l'a détendu. Faut que ça se gaffe, sinon je vais la péter. Ah, là, elle appuie pas mal. Par contre, il ne faut pas se tromper de côté. Ça, c'est comme ça. La baie qui est là, voilà. Elle est comme ça. Donc, on va le souder. Là, comme ça. Un peu plus en arrière. Faire les marques. Parce que si je le fais trop, ici, ça, ça va pour le virage, ça va être la merde. Donc, la soudure va se passer comme ça. Et hop là. Voilà. On va chercher le fameux poste à souder. Et là, ça va y aller. Et le voilà, le fameux. Il a au moins 15 ans. Sûr. Bon, les postes à souder. Il en a fait les porte-bagages. Il a fait du porte-bagages, du portail, châssis de 4x4. Il a fait pas mal de trucs. Allez, on va essayer de trouver des baguettes. Ah, j'en ai trouvé. Mais c'est de la fin. Elles sont fines. On s'en prendra plusieurs fois. Voilà. Allez. Maintenant, on va essayer de fixer le tout ensemble. Et ça, ça va être le plus difficile. Surtout la première soudure en arrière, le temps que ça colle. Ah, j'ai trouvé peut-être le truc. On met la petite plaque en ferraille. La béquille dessus. Le problème, c'est que là, ça m'appuie énormément devant et ça lève l'arrière. Comment faire ? La béquille, elle, il faudrait qu'elle soit bien à plat. Et normalement, elle n'était pas trop mal en plus. On va essayer de faire un point de soudure déjà pour commencer et après, on voit. Voilà. On va essayer de faire ça. On va soudure. Ça va, ça va. On va essayer. Voilà. Ah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, on va se boire un petit coup, j'ai soif. C'est quand même pas mal. On se fait une petite pause, oh bon, putain, à la vieillesse. Un petit foustille qui a un goût bizarre, je ne sais plus ce que c'est, feuille de jasmin ou quoi que ce soit, merci Louane de m'avoir fait acheter ça, c'est franchement pas top top. On a les poissons de bord, un médic avant. Vu que je l'ai, je le bois, ça va, moi je me soigne, c'est des plantes. Délicieux. Bon allez, on va s'y remettre quand même. J'espère que ma béquille, parce qu'elle est un petit peu lourde quand même, ça va réussir à se lever. Allez go, par au sou. J'en aurais pas assez de la baguette, ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six baguettes. Déjà la béquille ne va pas s'en aller, on va essayer maintenant de voir la remonter. Bon allez, on va arrêter là, pour les soudures, je verrai déjà si ça tient. Donc oui j'arrête, on va la remonter déjà, voir si la moto arrive à la relever. Donc je vais la refroidir, je vais foutre un coup de baume vite fait noir dessus, histoire que ce soit jojo vite fait. Je ne vais pas meuler mes soudures, je n'en ai rien à foutre qu'elles ne soient pas belles. Le principal c'est que ça tienne, j'ai toujours fait comme ça et ça a toujours tenu. Et oui, il m'en déplaise à certains. Donc moi je m'en fous que ce soit beau, du moment que ça tienne, c'est le principal. Bon, je reviens, je vais refroidir ça. Voilà, c'est le bordeaux, franchi la nidère, voyons. Voilà, ça, la béquille, elle est pas mal. C'est joli naturel. Bon, donc en premier, qu'est-ce qu'il va monter déjà ? La béquille. Ah oui, la béquille. Allez, elle ressort. Et ça, c'est pas gagné. Alors, je m'installe confortablement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'était dedans. Donc, le plus petit là. Oh là, ça va être la merde. Le plus grand derrière. Ah, avec le gras, ça colle. Non, j'ai bien fait de laisser le gras. Et merde. Là, de raffronter, le gras est parti. Eh vas-y, tiens, fais pas chier là. Evidemment, quand c'est pas l'autre, c'est l'autre. Oh, puis j'y mets de la terre en tout cas. Voilà. Ça va. Oh, tu vas pas. Voilà, ça y est. Commence à visser. Ok. Ok. En fait, le ressort, il va derrière. Ok. On va déjà faire. On va mettre ça. Parce que là, déjà, on s'adapte. C'est un bon point. C'est un bon point. C'est un bon point. C'est un bon point. Il faut visser dans la béquille. Après, tu... Voilà. Et ensuite, on finit celui-là. Voilà. Ok. Petit ressort. Lui. C'est lui qui va me donner des... Des difficultés, je sais. Oh, le coup. Oui, il y a, il y a, il y a. Oh, bah. Eh. Si vous aviez peur, si on avait... Ha. Nickel. À la béquille. Voilà. On va pas descendre toute seule. Ça, c'est beau. Ça, c'est de la réussite. Ouais, je pense. Ça devrait le faire. Hop. On remonte le capteur. Bah oui. On remonte le capteur. Voilà. J'espère que ça va le faire, cette histoire. Ça serait cool. Et bien voilà. C'est nickel. Franchement, le pied, ça va pas trop gêner. On est bien loin du truc. Tac. Là, ça se met. Et... Ça se remonte. Allez, on va dans le jardin. On essaye. Après, on va dans les bois. Pour la béquiller. Pour la première fois. Avec ma superbe pâte. Bon, là, je viens d'essayer de l'enjardin. C'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Avant, à s'enfoncer. Enfin, que je prenne un caillou. Enfin bref. Regardez ça. Donc, voilà. Ma petite béquille. Je la lâche. Voilà. Elle s'enfonce pas plus, quoi. Nickel. Bon, ben maintenant, il va nous rester... Enfin, je vais aller sur la route. On va rouler. Prendre la petite route. Aller dans un bois. Et béquiller dans un bois. Au pire, mais ça s'enfonce un peu. Déjà, au moins, ça nous laisse le temps de... Prendre un caillou ou faire un truc qui traîne, quoi. On va tester ça de suite. Bon, ben voilà. Je suis sur la bécane. J'ai pris mes petites routes de campagne. La GoPro est branchée. Le micro aussi. Et comme d'habitude, ça ne fonctionne pas. Car je me suis encore planté. Il y a un... Enfin, on va dire qu'il y a une option micro-alimenté. Donc, qui est un micro qui est alimenté via une pile. Soit micro non alimenté. Là, j'ai dû faire l'inverse. Bon bref, c'est pas grave. Donc là, les routes sont assez bosselées. Du coup, ben, la béquille, je la regarde en roulant. Elle ne bouge pas beaucoup. Donc, je suis assez satisfait de mon installation. Car je pensais que ça allait trop bouger. Et que la béquille allait toucher le sol. Donc du coup, je roule, je roule. Jusqu'à se trouver l'entrée des bois. Et comme ça, on va voir le résultat. En espérant que ça fonctionne. Donc, ce jour-là, évidemment, il ne fait pas très beau. On voit qu'elle flotte sur la GoPro. Mais bon, c'est comme ça. On roule. Allez go. On est bientôt arrivé. Et on va voir le résultat tout de suite. Donc, comme je vous le disais. Bon, il y a une image. Mais du coup, ça marche super bien. C'est flottant. Donc, ça marche super bien. C'est nickel. Voilà. La moto, elle se béquille. Et elle ne s'enfonce pas dans le sol. Du coup, la béquille, elle ne fait pas comme ça en roulant. Ça va super bien. Bon, allez. La vidéo se termine là. Du coup, ma petite béquille, j'en suis super content. Ça ne bouge pas dans les trous, dans les bosses, en roulant nickel. Elle ne gêne pas. Et une fois dans les bois, c'est nickel. Ça fait déjà 5 minutes que c'est posé. Voilà. Elle ne s'enfonce pas. Bricolage réussi. Bon, écoutez. Sur ce, maintenant, je vous invite à partager, liker, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao. Salut !